alors la partie led donc on va commencer par le plus simple donc les leds blanches alors qu'ils peuvent être aussi peut-être de couleurs parfois mais qu'on va pas aborder alors en fait les leds blanches c'est tout con vous avez deux fils on va pas faire la mise au point donc vous avez un plus 12 volts et un ground voilà et un commun donc en fait vous amener le jus ça s'allume surtout le bandeau tout en blanc puis vous retirez le jus bah ça s'allume plus enfin vous coupez un des deux fils ça s'allume plus donc c'est relativement simple vous pouvez venir ici là c'est ces câbles vous pouvez venir couper entre entre deux leds pour l'ajuster à la longueur dont vous avez besoin attention de type de led ça c'est des 50 50 donc c'est très bien ça pète bien par contre vous avez des tu vois là par exemple là dessus là ça c'est du tout petit tout petit led je suis plus rappelle j'ai plus la référence en tête et ça par contre ça éclaire quand même beaucoup beaucoup moins fort là dessus par exemple c'est pareil tu vois c'est 300 led sur 5 mètres et c'est de la toute petite led donc ça ça éclaire pas des masses des masses mais bon c'est pas mal et puis pour certains effets ça peut être relativement sympa voilà donc ça c'est la led la plus simple qu'on va trouver ensuite vous allez avoir les leds rgb alors pareil pour les leds rgb vous avez de la led en 50 50 donc de la grosse led carré voilà donc ça c'est de la 50 50 ça aussi voilà par contre là ça ça reste de la petite led là de avec l'autre référence je me rappelle plus ça c'est de la toute petite led et alors le problème c'est que vous voyez il y a un r à côté de la petite led là là c'est un b voilà c'est un g et là c'est un r alors le problème en fait c'est que pour faire du rose et ben il va lui mettre du bleu et il va lui mettre du rouge donc en fait si vous la regardez de face et ben si vous l'utilisez en fait et que et que vous la regardez de face et ben vous allez avoir pour faire du rose vous allez avoir une lettre bleue une aile rouge et franchement c'est très très moche voilà par contre si c'est pas visible en undercab c'est très bien alors mais si c'est pour que ça soit visible il faut absolument pas utiliser ça il faut utiliser de la led 50 50 comme ça là parce que elle c'est la led elle même qui passe par toutes les couleurs elle va directement afficher du rose et ça va pas être un mélange de deux led qui va vous faire du rose grâce à un reflet quoi voilà ok donc si ça se voit pas vous pouvez utiliser celle là qui sont un peu moins cher mais moi honnêtement je vous conseille acheter tout le temps avec de la led 50 50 ok donc ça 50 50 c'est pas la référence du led strip c'est vraiment le type de led qui est utilisé ok la led en elle même vous avez aussi donc des donc des led là qui sont pas protégés pas waterproof et vous en avez d'autres qui sont waterproof avec un petit truc silicone dessus moi je trouve ça pas mal parce que vu qu'on bricole beaucoup dans un pin cab on peut aussi mettre des coups etc c'est quand même assez fragile je trouve ça pas mal de les prendre en waterproof c'est pas nécessairement plus cher pour les coller souvent le double face qui est dessus ça marche pas génial moi personnellement je les colle à la glu et sinon il ya les petits il ya des petits ici là voilà il ya ce genre d'autres produits qui se vendent là c'est des petits clips voilà qui vous permettent de qui vous permettent de venir visser en fait et de maintenir maintenir volets de strip donc c'est plutôt pas mal mais c'est plutôt adapté justement à du à du waterproof ok donc cela les led rgb ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle s'allume sur toute la longueur du bandeau de la même couleur et de la même intensité les led adressables qu'on verra à la fin elle est chaque led peut être allumée indépendamment voilà et de la couleur qu'on veut ça veut dire que vous pouvez faire un chenillard là par exemple si je mets de la du jus et ben tout le bandeau va s'allumer de la même longueur par contre sur une led adressable on va pouvoir allumer celle ci en rouge et un de toutes les autres celle ci en bleu et puis puis faire défiler les deux faire défiler comme ça donc on peut faire du chenillard on peut faire en mettant plusieurs led les unes au dessus des autres plusieurs bandes de led les mêmes et puis en les alignant correctement et ben on va pouvoir écrire des lettres sur la backboard on va pouvoir faire un tas d'effets qu'on peut pas faire avec de la led rgb traditionnel faut bien comprendre le rgb en fait la différence c'est que on a je vais le faire sur celle là on verra peut être mieux on a en gros un plus 12 volts et une alimentation gnd donc un grind pour le rouge le bleu et le vert ok donc grosso modo j'alimente le plus 12 volts et je mets le grind sur uniquement sur le bleu et ben je vais avoir du bleu voilà je le mets sur le bleu et le rouge et ben je vais avoir du rose ok et si j'aime les trois ben j'ai un j'ai un blanc un mélange de blanc ok donc voilà voilà pour ça ça c'est du du bandeau rgb ok par contre il existe aussi du rgb w voilà alors là on a cinq cinq bornes alors ce qui est pas mal avec ce type de bandeau si vous les utilisez en undercab parce qu'un undercab c'est pas forcément utile de mettre de la led adressable en undercab vous pouvez mettre du rgb puisque les effets se voient quand même beaucoup moins avec de l'adressable si vous faites un chenillard et tout comme c'est ça éclaire le dessous du pin cab c'est pas des leds qui sont directement visibles vous verrez pas vraiment les effets du rgb selon moi c'est suffisant c'est quand même moins cher donc du coup du coup c'est l'aide en rgb w pourquoi le w si vous faites de l'undercab par exemple vous pouvez utiliser le w qui est le blanc white et vous pouvez par exemple utiliser sur les strobes sur la sortie strobe et du coup quand ça va flasher sur vos strobes en façade au niveau de la backboard ou de votre topper et ben ça va aussi flasher en dessous du pin cab et je trouve ça a un effet qui peut être plutôt assez sympa d'où l'intérêt d'acheter du rgb w ok donc moi par exemple j'ai acheté là pour ceux qui veulent pas se prendre la tête là par exemple c'est alors ça valait pas plus cher que d'acheter directement le bandeau tout seul donc j'ai acheté ça donc là par exemple c'est commandé via smartphone en wifi donc ça communique avec ce petit boîtier et pour ceux qui veulent pas s'embêter à le doffer ou autre et ben avec votre smartphone vous pouvez changer la couleur d'affichage comme si vous aviez une petite télécommande voilà il y en a qui sont livrés là par rapport avec des télécommandes voilà bah là en fait c'est vous faites directement vous commandez la couleur que vous voulez directement avec votre smartphone donc voilà il existe ce type de truc après il ya encore des versions un peu plus évolué donc là aria marqué rgb aussi mais en réalité c'est pas vraiment rgb là c'est de la c'est de la l'aide adressable donc en fait on va voir le même type d'effet qu'avec une un let's rip comme ça et une télécommande classique ou avec le smartphone sauf que là ça va être des effets qui sont plus recherchés ça va être des effets donc avec du chenillard avec différentes couleurs qui se suivent les unes les autres donc c'est un peu plus voilà là vous voyez on a du jaune du bleu du rose on peut faire ça sur le même let's rip chose qu'on peut pas faire avec du let's rip rgb ok donc attention par contre de l'adressable et ben il faut une carte spécifique ça se commande pas avec les cartes de toy habituelles le rgb au final c'est qu'un contact c'est que des contacts donc on peut les commander avec laquelle 25 z et une carte une carte dédiée moss board ou master of mosfet ou une carte arcab ou ou mosfet 4 voilà là en avec ça il faut il faut de la il faut une carte wemo sur une carte tenzi donc ça ça c'est en fait elle a un boîtier spécifique qui lui permet de fonctionner avec la télécommande sinon pour faire sinon pour faire commander via le pin cam pour que ça réagisse en fonction de ce qui se passe sur les tables vous avez des bandeaux de let's rip comme ça alors moi j'ai pris de la 60 lettres par mètres donc en fait les lettres sont relativement espacés et et donc on peut facilement couper et c'est les 144 lettres par mètres c'est un petit peu plus compliqué c'est plus resserré c'est un peu plus délicat faut être un petit peu plus soigneux voilà donc ça c'est de l'aide adressable souvent ils me disent pourquoi on a là on a l'alimentation donc blanc et rouge et on a le film de commande le film data parce que ça en fait c'est pas commandé par des contacts c'est vraiment commandé par une carte qui envoie les informations à chaque led donc va falloir faire un fichier de configuration lui renseigner ce qu'on a installé le nombre de l'aide comment les a disposés etc ok donc là le blanc c'est la même chose que le noir en fait c'est juste qu'on double l'alimentation alors pourquoi on fait ça c'est parce que le problème c'est que ce type de l'aide là enfin ce type de l'aide trip ça consomme quand même beaucoup et on a ce type de connecteur alors le type de connecteur c'est sympa mais ça prend que trois ampères alors le problème c'est que si on les repique ça je vais pas arriver à l'enlever moi c'est pas grave si on les repique les uns derrière les autres donc ce led strip là derrière celui là et encore un autre derrière eh ben on va trop consommer pour la capacité du connecteur mais aussi pour la capacité des fils donc en fait ces fils là ils servent à tous les brancher ensemble ok sur un circuit on les branche tous ensemble ça c'est bien par contre ils servent aussi à réinjecter du courant tous les 1 m donc on réinjecte avec une seconde alimentation tous les 1 m donc ce qu'il faut comprendre je vais aller chercher la volborde et la pinmos voilà voilà donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que sur une volborde on a une capacité de 10 ampères donc on a une peu alors des des strip led de 144 led par mètre on a 8 ampères virgule 7 à peu près de un mètre un led strip d'un mètre de 144 led par mètre on a huit et quelques ampères donc du coup on va en brancher un sur une sortie un de un mètre donc par exemple une backboard de huit fois 50 cm vous allez avoir quatre départs pour votre backboard et vous êtes déjà à 40 ampères ok donc ça c'est la carte qui vous permet de faire les alimentations de la partie led strip adressable ok donc c'est une carte qui est protégée avec un fusible de 10 ampères par départ ok vous avez un bordier général ils sont doublés parce que si ces borniers là beaucoup de fabricants les vendent comme capables d'encaisser les 40 ampères en réalité un bornier comme ça c'est 20 ampères donc arnaud il les a doublés ok c'est pas le cas chez tout le monde voilà c'est quand même des choses à savoir ça c'est le petit bordier ground pour le relier au grind de la de la pinmos ok et vous avez le petit circuit électronique qui permet de bien lisser le courant pour que ça soit propre et vous avez aussi bah non là dessus c'est tout ce que vous avez donc voilà donc là vous avez votre carte vol board qui vous permet de faire de l'alimentation si vous faites plus qu'une une backboard de huit fois 50 cm il vous faudra une seconde vol board ok pour alimenter d'autres led strip par exemple vos rings vos sides etc ok ça c'est la partie commande donc on est d'accord là dessus il va y avoir de brancher uniquement le fil blanc et le fil rouge ok juste ces deux fils là ou noir et blanc ça dépend des versions ok donc donc voilà une sortie 1 mètre de led strip en 144 led maximum 2 led strip 60 led maximum voilà sur cette carte là qui vont ensemble là c'est pas la puissance l'alimentation électrique mais c'est la commande donc là c'est la partie intelligente qui va donner les informations au led donc on a 6 sorties et c'est nos fils verts donc là pour toute la backboard on va repiquer les led strip les uns derrière les autres on va utiliser une seule sortie avec le fil vert et envoyer les informations et donc on va avoir de la led numéro 1 à la led 500 et des broutilles voilà et qui vont être les unes au cul des autres et si on a un side c'est pas encore fini mais ça va pas tarder à finir j'ai presque plus de mémoire donc si on a un side si on a des sides rings etc on va falloir séparer en fonction en fonction des fonctions s'il y a plusieurs fonctions on utilise plusieurs sorties s'il n'y a qu'une backboard et deux sides on en utilisera trois ok vous avez aussi les petits switches là qui vous permettent de chanter ou pas la résistance parce que là on a les résistances directement intégrées à la carte c'est à ça que sert le shield ça évite de faire nos propres bricoles avec nos propres condensateurs ici j'ai des résistances, des condensateurs parce qu'avant on les faisait nous-mêmes on bricolait tout nous-mêmes mais c'était dégueulasse là on a tout qui est condensé sur une petite carte parce qu'il y a des led strip qui fonctionnent avec et d'autres qui fonctionnent sans résistance donc en fait là ça nous permet directement de basculer sur l'un ou l'autre bon c'est carrément super efficace c'est propre, on fait des belles installations et en plus ça marche super bien donc voilà pour la partie led strip adressable si vous voulez faire des belles backboards et des choses comme ça c'est avec ça qu'on fait et c'est vraiment classe donc voilà avant nous on bricolait avec un tas de petits circuits électroniques et tout ça on se faisait chier à tout faire nous-mêmes aujourd'hui c'est plus nécessaire je vais finir par ça parce que je trouve que c'est intéressant j'espère que j'aurai assez de batterie ça c'est du led strip adressable aussi et ça c'est un petit boîtier qui se branche en USB sur un ordinateur et en fonction de l'écran que vous choisissez ça va faire de l'ambilight donc en fait le petit boîtier là il va analyser les couleurs qu'il y a sur votre écran et en fonction des couleurs que vous avez sur l'écran et bien ça va faire de l'ambilight tout autour de votre écran on le voit un petit peu là voilà on a du orange sur l'écran et bien ça va éclairer en orange là en bleu ici en violet ici enfin en bleu ici puis en violet là en fonction